L'Assemblée populaire nationale L'Assemblée populaire nationale C'est pas du tout le cas pour un représentant du peuple de l'Assemblée populaire nationale de la Chine Voici la logique chinoise Un représentant du peuple doit être lui-même un citoyen comme les autres S'il est élu représentant à l'APN C'est justement pour qu'il puisse apporter ce que désire le peuple à l'État Mais aussi au moment du vote Il puisse voter oui ou non selon les intérêts de son milieu social Donc chaque secteur de la société aura toujours ses représentants Toutes les couches sociales, même les minorités, ont leurs représentants La Chine compte 8,49% de minorités A l'APN, il y a 13,69% de députés représentant les 55 minorités Et tous ces représentants sont sans exception des politiciens amateurs Ils ont tous un travail, un métier Et ils ne tirent aucun revenu de l'APN Ils ont le droit d'inspecter leur région électorale Pour connaître la situation ou l'opinion locale Peuvent demander des rendez-vous aux responsables gouvernementaux Pour avoir des explications sur telle ou telle politique Doivent recevoir tous les 10 du mois Les citoyens de leur région électorale Pour les écouter C'est justement grâce à leur représentativité Qu'ils peuvent proposer des lois Qui répondent exactement aux intérêts du peuple Je cite un exemple Un paysan, Mao Feng Mei A fait plusieurs propositions de loi Pour servir les intérêts de la population rurale En 1998, il a proposé de supprimer Tous les impôts concernant les paysans Depuis des milliers d'années Les paysans chinois ont toujours payé des impôts à l'État Grâce à ce représentant de l'APN Et bien sûr aussi grâce aux efforts des autres Le gouvernement chinois a décidé De supprimer tous les impôts agricoles En 2005 La politique en Chine Surtout l'Assemblée Populaire Nationale Est basée sur des gens tout à fait ordinaires Pas sur des élites de la société Si on ne comprend pas cette spécificité de la politique chinoise On ne pourra pas comprendre la Chine Mao Zedong a dit Il n'y a pas de route droite dans le monde Un autre scientifique américain Kelly Miller a dit aussi Je vois que la voie du progrès n'a jamais pris de ligne droite Mais a toujours été une couxe en zigzag Entre les forces conflictuelles du bien et du mal De la vérité et de l'erreur De la justice et de l'injustice La Chine ne fait pas exception Sur un chemin en zigzag La Chine continue à avancer Comme depuis toujours Toujours